Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule de mise en pratique. Donc, je vous explique comment faire un exercice. Vous allez devoir passer au travers de la vidéo. Ne vous gênez pas pour appuyer sur pause autant de fois que vous le désirez si vous n'avez pas compris ou si vous voulez revenir en arrière. C'est la première d'une série de trois. Donc, on va commencer. L'objectif, ça va être de faire votre premier jeu vidéo, pour ceux et celles qui n'en ont jamais fait, avec une plateforme en ligne qu'on appelle MakeCode. Donc, l'objectif, je viens de le dire, c'est de faire un petit jeu vidéo. Ça va être en deux dimensions, un peu comme ce que vous voyez à l'écran, de style Mario Bros. Donc, on va commencer en étapes. Vous allez voir, on va ajouter. C'est comme des couches d'oignons. On rajoute des morceaux petit à petit pour arriver à être notre produit final. Première chose que vous allez faire, vous allez aller sur Internet. Donc, pour ce faire, pour faire l'activité, vous avez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette. Sur un téléphone, c'est un peu petit, mais ça fonctionne autant sur Android, sur iOS, tablette, ordinateur. Donc, choisissez votre plateforme de votre choix. Vous allez sur Google ou vous tapez simplement l'adresse qui est indiquée là. Donc, MakeCode, c'est Microsoft qui fait ça. Donc, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ceci et vous allez cliquer sur le gros bouton orange, juste au-dessus de moi. Donc, c'est pour faire des jeux de style arcade. Vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui va ressembler à celle-ci. Et juste au-dessus de moi, vous allez pouvoir commencer votre premier projet, faire un nouveau projet. Vous pouvez idéalement peut-être vous connecter avec votre compte Microsoft. Vous avez un compte avec l'école, avec Microsoft. Vous pouvez vous connecter avec le même compte. Et dans le fond, ça va sauvegarder dans votre nuage toutes les informations. Mais je saute cette étape. Donc, vous cliquez sur le premier projet, votre premier projet, et vous allez lui donner un nom. En informatique, c'est toujours intéressant et même important de laisser, dans le fond, la machine décider à votre place. Vous fixez le nom de vos variables. On va voir ce que c'est qu'une variable. Vous allez fixer, dans le fond, le nom de votre projet ici, comme si vous faisiez, par exemple, un texte ou une présentation PowerPoint. Et là, vous allez, je vous demande de choisir comme nom. En fait, le nom suivant, vous tapez « Je », trait d'union avec votre nom et votre groupe. Par exemple, on pourrait avoir, moi, « Jeux Philippe 212 ». Donc, vous marquez ça comme nom de projet. Puis, lorsque vous allez me le partager, c'est ça que je vais voir. C'est, bien entendu, un travail qui va être à remettre. Donc, vous complétez la vidéo. Rendu à la fin, bien, vous me partagez ce que vous avez complété. Vous allez me remettre, dans le fond, trois fois le projet, puisque j'ai découpé la séquence en trois vidéos. C'est la première, je le répète. Donc, vous appuyez sur « Créer ». Vous tombez sur une page de démarrage qui ressemble à ceci. Vous avez, en haut, à gauche, une mini-console, en fait, quelque chose qui vous permet de visualiser le produit final de votre programmation. Et, tout à droite, en fait, la grande zone ici, c'est là qu'on va programmer. Donc, au début, ça peut paraître un peu du chinois. Le langage informatique, c'est un peu bête, c'est séquentiel. Donc, on suit une certaine logique. Il n'y a pas plus logique qu'un programme informatique. Donc, vous découlez, dans le fond, vous lisez ligne à ligne et vous comprenez ce que l'ordinateur, en fait, c'est l'ordinateur qui va comprendre ce que vous voulez lui faire faire, ligne par ligne. Et là, je ne vais pas passer avec toutes les options qui sont disponibles. Vous pouvez l'explorer. On va rester ici dans la visualisation par bloc, mais pour ceux qui s'intéressent, le langage JavaScript et Python, ils sont les deux très, très en vogue en ce moment dans le monde de la programmation. Donc, vous pouvez aller voir, en fait, à quoi ressemble votre code que vous allez faire, que vous faites à l'instant même, en Java, juste en cliquant, ou en Python, si ça vous intéresse, et vous revenez comme ça avec les blocs. Donc, vous allez voir cette image-là, cette configuration-là, tout le long de la vidéo. Vous allez retrouver, dans le fond, des sous-menus ici, là où on va aller trouver des fonctions pour inscrire, dans le fond, nos lignes de code. Et on va tester, dans le fond, le produit final dans l'espèce de mini-console qui est ici. Et si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en ligne. Vous tapez Make Code, vous allez trouver, dans le fond, des possibilités d'exporter. Puis là, c'est, en fait, c'est juste en dessous de ma face. En ce moment, si vous tombez, vous pouvez télécharger. Il y a un bouton pour télécharger votre programme, le mettre dans des réelles consoles, etc. Donc, tout dépendamment de l'investissement que vous allez faire dans votre programmation, vous allez peut-être vouloir le conserver. Là, on va y aller avec, sommairement, quelque chose de très simple. L'objectif de la première séquence, donc 1, 2, 3, ça va être d'arriver à pouvoir faire une espèce de mini-tableau. Allons-y, dès le début, on va commencer comme ça. Vous me suivez pas à pas, vous faites étape par étape. Maintenant, vous allez personnaliser. Quand on va arriver, on va dessiner des choses. C'est vous, je vais vous voir choisir, dans le fond, vos dessins. Vous choisissez ce que vous voulez voir apparaître. Moi, j'ai choisi des choses comme exemple, mais vous allez avoir le même code, sensiblement, avec des images, puis des résultats qui seront différents dans votre jeu à vous. Donc, vous allez cliquer sur le menu ici, scène, et vous allez, dans le fond, on va commencer par se mettre une couleur d'arrière-plan, qu'on appelle. Donc, toute la programmation ici va être en français. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses en anglais. Il faut, c'est sûr, si la programmation vous intéresse, devenir de plus en plus à l'aise avec l'anglais, parce qu'en général, tout code en français se cache derrière le code en anglais. C'est à la base fait en anglais. Donc, vous allez ici, dans le menu scène, et vous allez choisir, dans le fond, la couleur d'arrière-plan de votre goût, de votre choix. Vous allez voir un espèce de bloc apparaître, comme ça, à l'écran, et vous le glissez à l'intérieur. Vous voyez, ici, la première ligne de code de votre programme, c'est tout simplement au démarrage. Donc, l'ordinateur attend des commandes au démarrage du programme. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, si vous insérez ce premier bloc à l'intérieur, comme ceci, vous vous retrouvez avec, dans le fond, le programme qui dit, au démarrage, je définis la couleur d'arrière-fond ou d'arrière-plan avec cette couleur-là. Donc, vous allez aller choisir la couleur. Donc, si vous appuyez sur le petit rectangle, vous tombez dans un éditeur. Là, habituez-vous, vous pouvez aller explorer, dans le fond, tout ce qu'il y a dans cet éditeur. C'est comme une espèce de mini-logiciel de dessin. On va y aller souvent, à l'intérieur de cette petite capsule. Donc, vous pouvez choisir les couleurs. Ils ne sont pas infinis. Puis, c'est assez pixelisé. Mais là, on fait une base et on se promène dans le langage de programmation. Donc, ce n'est pas l'idée d'être super pointilleux. On ne va pas faire un programme en trois dimensions. On est dans du 2D style Mario Bros. Donc, vous allez choisir la couleur qui vous intéresse. J'ai choisi, par exemple, moi, de mettre ça en brun ou en marron foncé. Voilà. Et j'appuie en bas à droite complètement. Vous appuyez sur Terminer. Puis là, vous voyez, dans le fond, ma petite console ici se met à jour automatiquement. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais là, juste, on s'affaméliorise avec l'environnement. Prochaine chose qu'on va faire, dans le fond, on va se créer un personnage. Vous allez aller dans le menu ici, Sprite, qui signifie simplement miniature, nain, ou en fait, pour toutes sortes de personnages, les gentils comme les méchants. Vous allez aller dans la section Sprite en anglais. Donc, ici, je veux définir, dans le fond, un premier joueur, un premier Sprite. Et je vais glisser, dans le fond, mon bloc juste en dessous. Donc, au démarrage, qu'est-ce que je veux? Je veux rajouter un personnage. Et là, on prend la bonne habitude, comme pour votre logiciel, de donner un nom. Donc, vous allez cliquer sur Sprite, My Sprite, ici, et vous allez choisir, dans le fond, une nouvelle variable. Parce que votre personnage, en fait, c'est une variable. Et on va la rappeler. On va demander au logiciel de rappeler cette variable-là, qui va avoir plusieurs caractéristiques à notre guise. Donc, il va falloir le faire à plusieurs moments. Donc, on va lui donner un nom signifiant. Et là, je vous demande de choisir un nom en fonction de ce qui vous inspire. Moi, j'ai décidé de faire un petit éléphant. Donc, je l'appelle éléphant. Je fais exprès pour mettre aucun accent. Je vous dis, derrière, souvent, c'est la programmation en anglais, presque 99,9% du temps. C'est pas dit que ça fonctionne pas avec les accents, les espaces, les virgules, les CCD et tout. Mais d'expérience, moins on se risque dans ce terrain glissant, plus on risque de s'éviter, en fait, des problèmes, ce qu'on appelle des bugs en programmation. Donc, vous mettez un nom. Si ça vous tente de faire une fourmi, vous tapez fourmi. Choisissez le personnage de votre choix. Et ça va être vous qui allez, après, le dessiner. Donc, moi, j'ai choisi éléphant. Je clique OK. Et suite à quoi, je dois aller le dessiner. Je dois, dans le fond, dessiner à quoi je veux que s'il ressemble, l'éléphant. Ça va prendre un certain temps. Prenez le temps que vous voulez. Appuyez sur pause sur la vidéo. Et vous dessinez ce qui vous intéresse. Vous pouvez effacer. Vous utilisez tous les menus qui sont au-dessus. Moi, je me suis dessiné un petit éléphant que voici. Donc, si vous voyez, là, ici, dans le bloc, le premier bloc, ça définit l'arrière-plan. Ça va me rajouter, dans le fond, un personnage. Et vous venez de le voir apparaître au centre de la petite mini-console. Maintenant, je veux contrôler mon personnage. Donc, on va aller dans le menu contrôleur. Et vous allez aller chercher, dans le fond, le premier dans le haut, qui est déplacé. Donc, je veux pouvoir déplacer mon personnage à l'aide des boutons de la manette ou de la console. Donc, j'insère ce prochain bloc de la même façon. Et là, en programmation, là, c'est souvent comme ça. Dépendamment des plateformes, vous allez voir des couleurs apparaître où il y a des espèces de façons de représenter qu'il y a une petite attention particulière à donner à une ligne de code qui pourrait être problématique. Vous voyez ici, il y a un petit point d'exclamation. Donc, ici, la ligne de code ne peut pas être comprise par le logiciel. Vous allez cliquer, dans le fond, ici, pour dire, dans le fond, je veux déplacer quoi. Vous devez spécifier. En fait, l'ordinateur doit savoir qu'est-ce qu'il doit déplacer lorsque vous jouez avec les boutons. En gros, c'est ça. Donc, vous cliquez sur la petite flèche ici, puis vous allez aller choisir, dans le fond, votre personnage. Moi, c'est l'éléphant. Donc, si je dis, je veux déplacer mon éléphant à l'aide des boutons de la console, bien, je vais me retrouver avec, dans le fond, la capacité. Vous voyez ici, dans la petite animation au-dessus de moi, je peux déplacer mon personnage avec les boutons. Vous pouvez choisir simplement les flèches sur votre clavier ou vous utilisez la petite manette au-dessus de moi, puis vous la déplacez. Si vous êtes sur iPad, vous pouvez même glisser avec votre doigt, puis ça va faire la même fonction. Vous allez déplacer votre personnage. Vous voyez, là, ça progresse quand même assez rapidement. Prochaine étape, on va aller dans le menu scène. On va aller chercher, dans le fond, des tuiles, en fait, qui vont être, dans le fond, notre parcours dans notre niveau. Donc, vous allez inscrire ça comme la prochaine ligne de code ici. Donc, on veut définir des tuiles. On devra les dessiner, encore une fois. Donc, vous allez cliquer ici sur la petite icône pour dessiner vos premières tuiles. Donc, quand vous tombez dans le menu d'édition de tuiles, vous avez une espèce de galerie. Vous pourriez choisir des tuiles prédéfinies, mais là, je vous demande de faire un petit effort et de juste, dans le fond, c'est là qu'on va voir votre personnalisation de votre programmation, puisque là, vous allez dessiner une tuile qui vous intéresse. Donc, première chose, vous, j'ai remonté un petit peu l'écran. Ici, on va s'agrandir, pardon, pour ne pas avoir un tableau trop facile. On va s'étirer le tableau et vous allez mettre une valeur, en fait, en X, quelque chose comme 60 par 16. Ça va faire un tableau assez intéressant et ça va agrandir, dans le fond, le tableau de jeu, le premier niveau. Et là, ici, vous avez une galerie et vous allez aller, dans le fond, au-dessus de moi, là, mes tuiles ou my tiles et vous allez cliquer sur le petit plus, dans le fond, pour créer vos tuiles. Vous allez voir de quoi on parle. Quand on parle de tuiles, vous allez dessiner. Moi, j'ai décidé de voir mon éléphant dans une forme de savane. Donc, je me dessine quelque chose qui ressemble à ceci, qui, je pense, être du foin avec de la terre en dessous, qui va flotter dans l'univers un petit peu magique d'un jeu qui n'existe pas dans la réalité. Donc, vous allez voir, là, une fois que vous avez créé votre tuile, vous avez dessiné, vous pouvez, en fait, tracer dans la grande surface que voici, dans le fond, des espèces de paliers, des espèces de plateformes, des planchers sur lesquels vous allez vous promener. Donc, une fois que vous avez tracé quelque chose d'intéressant, vous n'êtes pas obligé de copier, là, vous faites quelque chose qui vous intéresse, vous allez appuyer en bas à droite sur Terminer. Et là, vous allez avoir un petit dessin qui est très, très peu visuel, mais si vous remarquez comme il faut au-dessus, là, le petit éléphant, dans le fond, il se retrouve, dans le fond, dans un univers, maintenant, avec des tuiles que vous avez dessinées. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai changé en même temps la couleur d'arrière-fond parce que, finalement, en dessinant mes tuiles, la couleur n'était pas appropriée. Vous pourrez la changer à tout moment. Vous faites simplement recliquer. Si vous n'aimez pas votre personnage, vous voulez le corriger, vous recliquez sur les éléments. Bien entendu, c'est ça l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'on peut faire des éditions à plusieurs reprises de n'importe quelle ligne. On a ici, au-dessus de l'ensemble des menus, une petite boîte pour rechercher. Donc, ce qu'on va vouloir faire, dans le fond, c'est chercher des commandes en particulier. Donc, là, on va vouloir s'assurer de centrer la caméra parce que sinon, vous allez pouvoir perdre votre personnage dans l'univers inconnu. Vous allez centrer la caméra, la caméra du jeu vidéo, sur votre personnage. Donc, si vous tapez le mot caméra dans la petite boîte en haut, vous allez vous retrouver avec un choix comme ça. Vous prenez le premier en haut. Donc, on veut que la caméra suive, dans le fond, elle peut suivre n'importe quoi. C'est vous qui dictez qu'est-ce que vous voulez que ça suit. Donc, vous l'insérez juste en dessous. Même chose, il faut vraiment que ça s'insère à l'intérieur. C'est un peu des snaps qu'on va imprimer en anglais. Donc, ça s'imbrique automatiquement. Et là, même chose, si vous voulez un point d'exclamation, c'est qu'il y a quelque chose qui porte à votre attention. C'est quoi que vous voulez que la caméra suive. C'est vous qui le définissez. Puis là, vous avez normalement, dans le fond, votre... Moi, j'ai l'éléphant, donc je choisis l'éléphant. Et après, je peux essayer. Juste testez-le dans votre petite console. Vous pouvez promener dans le fond, votre personnage et vous voyez le niveau ou les niveaux, les planchers que vous avez créés, les tuiles. Et là, il y a quelque chose quand même de bizarre. C'est qu'on se promène, on passe au travers des tuiles et tout ça. Donc, c'est toutes des étapes qu'on va vouloir corriger parce que ça semble un petit peu absurde. On va commencer par s'empêcher de passer au travers des planchers qui sont là. Donc, on va retourner sur notre édition de tuiles juste ici. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez remarquer juste au-dessus de moi, il y a une espèce de petit mur ici. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas être visuellement visible. Par contre, qui va dire, en le fond, à l'ordinateur ou à votre tablette, si vous dessinez quelque chose avec ces petits murs-là, dans le fond, votre personnage ne peut pas passer au travers de cette chose-là. C'est comme juste une information supplémentaire. Donc, ça va prendre un certain temps. Si vous avez fait plusieurs planchers, vous retracez en cliquant sur le petit compte. Vous pouvez retracer. Moi, j'ai retracé, dans le fond, tous mes planchers ou toutes mes petites tuiles, dans le fond, j'ai tracé avec du rouge. Je pourrais créer des planchers invisibles dans le ciel intersidéral, mais il n'y a pas vraiment d'objectif ici. Ça pourrait même nous mêler. Donc, si vous appuyez sur Terminer et vous retestez, vous allez voir que votre personnage, vous êtes incapable de passer maintenant au travers de vos tuiles. Déjà, c'est une bonne chose de gagner. pour passer à la prochaine étape, on va se rappeler une chose et là, je vous mets ici au-dessus de moi quelque chose qui devrait vous faire vous allumer une petite cloche. Dans le fond, il s'agit d'un plan cartésien. Vous avez remarqué, vous avez l'axe des X, les abscisses et l'axe des Y en ordonnée juste au-dessus de moi. L'ordinateur va comprendre l'information avec des coordonnées. L'information puisque c'est un jeu en deux dimensions va soustraire le Y. Pour ceux qui ne savaient pas, lorsqu'on veut être en trois dimensions, un X, Y, il y a un Z qui apparaît mais là, on reste en 2D donc on a un système cartésien X, Y. Mais, parce qu'il n'y a pas toujours des choses 100% simples, là, je porte à votre attention la petite animation que voici et ça va être important pour la suite. L'ordinateur comprend l'information comme ceci. Vous remarquez là qu'il y a eu une espèce de pivotement dans le fond de symétrie le long de l'axe verticalement pour l'axe des Y. Donc, les coordonnées pour l'ordinateur commencent à 0, 0 en haut à gauche comme si on faisait une lecture de livre. On suit selon l'axe des X qui n'a pas changé vers la droite, vers votre droite et l'axe des Y, celui-ci, est inversé donc il est positif vers le bas. Ça va être important pour la suite parce que là, lorsqu'on veut monter, ça va être un chiffre négatif. Si on veut descendre, ça va être un chiffre positif parce que, regardez, ici, l'axe des Y est pointé vers le bas. Donc, on part de là, on va se rajouter une petite sensation de gravité. Ce qu'on veut, c'est que notre personnage tombe. Comme dans la vraie vie, il y a la gravité, on a vu ça en classe. Donc, la gravité, qu'est-ce que c'est dans les faits? C'est une accélération verticale. Ce n'est pas une vitesse, c'est une accélération. Donc, si on tombe de 1 mètre, on part avec une vitesse de 0 puis quand on arrive au sol, on a une certaine vitesse. Si vous sautez de plus haut, vous avez remarqué que ça fait plus mal quand vous tombez sur le sol parce que vous avez accéléré tout le long de votre chute. Donc, vous commencez avec une certaine vitesse qui est 0 quand vous sautez et vous accélérez progressivement, toujours, toujours, toujours. Puis plus on est haut, plus on va accélérer. Donc, c'est une accélération. Comment on simule ça avec l'informatique? Vous allez aller ici dans votre personnage. C'est quoi que vous voulez... En fait, c'est quel objet duquel vous voulez faire subir la gravité. Ça va être votre personnage. Donc, on va aller dans le menu Sprite. Vous allez choisir ici définir, dans le fond, définir quelque chose de votre personnage. Lorsque vous glissez, encore une fois, dans la prochaine ligne de commande, encore une fois, c'est notre programme qui est séquentiel, vous allez définir, bien entendu, j'ai enlevé le point d'exclamation pour remettre mon personnage qui est l'éléphant. Et là, ce n'est pas la position en X de mon personnage avec laquelle je veux jouer, mais c'est plutôt, vous allez cliquer ici sur le petit X, vous allez choisir, dans le fond, l'accélération en Y. Donc, c'est l'accélération verticale que je veux changer, que je veux paramétrer ou que j'aimerais que l'ordinateur joue avec mon personnage. Donc, si je choisis, dans le fond, mon accélération en Y et je la définis, et là, je vous rappelle, c'est avec le schéma des coordonnées qui sont juste au-dessus de moi, vous devez mettre un chiffre positif. Vous voulez que l'accélération se passe positivement parce que vous voulez qu'il tombe, parce que le Y est positif vers le bas. Donc, vous mettez un chiffre, je vous recommande un 350, ça donne une impression intéressante, mais on peut jouer, le changer comme bon vous semble. Donc, si vous le testez, vous allez vous retrouver avec une... Aussitôt que vous cherchez à pointer votre personnage vers le haut, il va retomber toujours. Il retombe toujours parce qu'il subit cette forme de gravité. on a déjà défini la prochaine étape. Maintenant, ça fait, on va se retirer dans le fond la capacité d'aller vers le haut avec la flèche du haut et du bas et on va utiliser ce qu'un beaucoup de logiciels ou de jeux vidéo se permettent de faire, c'est que dans le fond, vous avez la possibilité de contrôler à gauche, à droite avec les flèches ou avec le contrôleur et vous utilisez des boutons dans le fond pour sauter ou pour tirer ou pour écraser ou pour vous baisser. Donc, on va utiliser des boutons à la place pour sauter. On va utiliser un bouton, on va commencer avec celui-là. Donc, on va retirer dans le fond la capacité de se déplacer en Y. Vous allez appuyer sur le petit plus qui est là et vous allez enlever ici, vous voyez ici les boutons déplacer ou changer la vitesse, vitesse en X et vous allez mettre vitesse en Y à zéro parce que vous ne voulez plus qu'on puisse le déplacer avec le contrôleur. Donc, si vous le testez, vous allez voir le petit éléphant où votre personnage va tomber, vous n'allez plus être capable de le monter. Maintenant, on veut pouvoir le faire sauter. Comment on va faire ça? Vous allez retourner dans le contrôleur. Vous allez aller chercher ici lorsqu'on appuie sur un bouton, par exemple, quand on appuie sur le bouton A, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Et là, c'est pas... C'est toujours... C'est valable en tout temps. C'est pour ça qu'on le met à l'extérieur dans le fond de notre ligne de programmation complète qui était en vert. Donc, en tout temps, l'ordinateur, c'est à des microsecondes, il doit valider. Est-ce que l'utilisateur, le joueur, est en train d'appuyer sur A? Si c'est le cas, voici ce qu'il doit faire. Vous allez mettre une séquence de commandes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut changer dans le fond la position en Y de votre personnage parce qu'on veut le faire sauter lorsqu'on appuie sur A. Donc, vous allez aller choisir le personnage. Qu'est-ce qu'on veut changer? Donc, vous allez souvent aller là, vous allez définir dans le fond une propriété de votre personnage. Donc, une propriété puis vous allez fixer quelque chose. Si j'insère ça dans la ligne de commande que voici, j'ai choisi encore une fois mon personnage, ce n'est pas la position en X que je veux changer, mais ça va être ma vitesse en Y. Donc, je vais lui donner une petite vitesse en Y. Si on veut, je vais lui donner un petit jump par en haut. Et parce qu'on se rappelle que la coordonnée en Y est positive vers le bas, si on veut qu'il saute, on va inscrire une valeur négative juste au bout de la ligne qui est là. Je vous recommande par exemple quelque chose comme 100, 150, pardon, moins 100 ou moins 150. Testez-le après, vous allez voir ce que ça donne. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur A, on va se retrouver avec notre personnage qui peut sauter dans les airs. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de limite, même si ça ne fait pas réellement de sens. On peut sauter, re-sauter, faire des doubles et des triples sauts et se promener comme ça. qu'est-ce qu'on veut faire pour augmenter, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le réalisme du jeu? En fait, ça serait peut-être de dire, je ne peux pas sauter tant que je ne touche pas au sol. Donc, on va s'éviter de pouvoir sauter et sursauter. Donc, on va rajouter une petite condition et pour gérer les conditions, vous allez aller dans le menu logique. Un menu logique, on veut vérifier est-ce que mon éléphant touche le sol? Donc, vous allez choisir dans le menu logique si une certaine condition, donc vous insérez ça et vous allez insérez ça à l'intérieur même dans le fond. Donc, lorsque le bouton A est appuyé, je dois vérifier une certaine condition avant de changer la vitesse en Y de mon personnage. Donc, qu'est-ce que c'est la condition que je devrais vérifier? Ça va être est-ce qu'il est en train de bouger verticalement? Parce que s'il est en train de bouger verticalement, c'est parce qu'il est dans les airs. C'est soit il tombe ou il est en train de sauter. Donc, on va aller chercher encore une fois une certaine logique. On va aller chercher ici un menu d'égalité. Donc, je veux valider dans le fond qu'est-ce qui... Puis là, vous insérez ça. Vous voyez les formes, là, ils s'imbriquent l'une dans l'autre. Vous devez vraiment être capable de l'insérer. vous avez une espèce de double trapèze inversée entre un rectangle avec des pointes sur les bouts. Et là, vous insérez ça à l'intérieur. Puis là, on va faire une égalité ou une vérification d'égalité, mais de propriété de notre personnage. Donc, vous retournez dans le menu personnage. Vous allez choisir dans le fond ici, celui-là. Celui-là, vous allez l'utiliser souvent. Souvent, souvent, souvent. Donc, pratiquez-vous. Je ne vais pas toujours vous le montrer, mais là, je vous le montre. Je fais vraiment un pas à pas dans la première vidéo. Donc, vous choisissez cet élément et vous allez insérer cette ligne de code, ce petit bloc, à l'intérieur ici pour remplacer le zéro. Il doit être vraiment comme vous voyez là. Donc, si, dans le fond, mon personnage, et là, ça ne va pas être sa position à x, donc vous allez changer, vous allez changer pour la vitesse en y. Donc, s'il y a une vitesse en y qui est égale à zéro, ça, ça veut dire que je suis à plat en quelque part. Je suis sur un plancher. Je suis sur le plancher des vaches ou des éléphants. Donc, si mon personnage, sa vitesse en y est égale à zéro, alors, dans le fond, on permet à, lorsque le a est appuyé, bien entendu, lorsque le bouton A est appuyé, de donner une impulsion négative, parce qu'on veut que ça aille vers le haut, ça aille vers le haut, pardon, donc, à notre personnage. Donc, si vous le testez, vous allez voir, c'est plus possible, maintenant, de faire une espèce de double saut, mais vous pouvez tester, dans le fond, votre capacité à sauter dans votre écran. on va aller rajouter des choses maintenant, parce que, pour terminer cette petite séquence qui pourrait être intéressante, c'est rajouter une condition de victoire et de défaite, dans le fond, dans notre petit niveau. Donc, là, vous avez vu mon petit éléphant, lorsqu'il tombe, il tombait dans le bas du tableau, dans le fond, dans le bas de l'écran. Je suis retourné, là, je suis retourné, simplement, sur le petit, ma définition de tuile, donc, si je reclique dessus, je peux toujours aller rejouer à l'intérieur, donc, au bas, dans le fond, de mon tableau, j'ai rien, absolument rien. Vous allez vous dessiner une nouvelle tuile. Donc, vous allez, vous le savez, là, recliquer sur le plus et vous allez vous dessiner une tuile. Moi, j'ai décidé de créer, par exemple, un océan. Si ça vous tente de faire de la lave, du feu, des pic-pics, des clous, ce que vous voulez, choisissez peut-être quelque chose qui, sensiblement, nous indiquerait qu'on n'a pas beaucoup de chances de survivre si on touche à ça. Donc, j'ai dessiné une tuile qui ressemble à celle-ci et là, vous savez comment faire, vous pouvez, après ça, on va être prémé, on va dire, entre goignements, beurrer ça large, toute la longueur, dans le fond, parce que, le bas de mon tableau, je ne dois pas y aller, je dois rester sur les planchers. Ça, ça va être, par exemple, un endroit qui va me faire mourir, qui va me faire game over. C'est la fin de la partie. Donc, là, pour le moment, on peut tester ici dans l'écran, si je tombe dans l'eau, pour le moment, il ne se passe rien, j'ai juste rajouté des tuiles et puisque je n'ai pas mis de bloc rouge, vous voyez que mon éléphant passe au travers des tuiles, littéralement. Donc, vous allez aller ici dans le menu scène et vous allez choisir, dans le fond, lorsque le personnage se superpose à certaines tuiles, donc, dans le bas complètement, pas tout à fait, mais vous allez à une section tuile, vous allez choisir ici lorsque un personnage chevauche une certaine tuile, vous voulez qu'il se passe quelque chose. On va le réutiliser à d'autres reprises, donc, on y fait référence. C'est, encore une fois, une condition qui est vérifiée en tout temps par la programmation, donc, c'est à l'extérieur de l'espèce de grande ligne de code verte du démarrage du programme. Donc, à toutes les microsecondes, le logiciel vérifie, dans le fond, est-ce que mon personnage ou le personnage que je définis est en superposition avec une tuile définie. C'est quoi la fameuse tuile? Dans mon cas, ça va être, par exemple, les tuiles d'océan. Donc, je choisis la tuile d'océan et je dois, bien entendu, choisir mon éléphant, mais je vais y venir à l'instant. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque il y a un chevauchement de ces deux choses-là, personnage et tuile d'océan? Je vais aller chercher ici dans le menu jeu que mon jeu va se terminer, que j'ai perdu la partie. Donc, vous pouvez insérer cette ligne de code-là, le jeu est terminé, puis vous pouvez choisir un effet qui vous intéresse. Amusez-vous à explorer ce qui pourrait être intéressant pour vous. Et lorsque vous le testez, normalement, vous allez voir que lorsque mon personnage, dans le fond, tombe au sol, j'ai une espèce de game over qui s'affiche et c'est donc que la ligne de code, elle est bien, elle est bien vue par le programme. Pardon, je vous avais dit ici qu'il y avait une nécessité de mettre l'éléphant, mais c'est simplement votre sprite qu'on appelle parce que c'est le gros menu sprite, dans le fond, lorsque le sprite de type joueur, parce que c'est ça qu'on avait défini en haut, donc on n'a pas besoin d'aller redéfinir dans cette ligne de code-là. Maintenant, on va rajouter notre condition de victoire, donc je vous suggère d'aller complètement à l'extrémité de votre champ de tuiles et mettre une nouvelle tuile que vous allez encore dessiner, qui va être par exemple un portail, un pont, une étoile, une princesse. Qu'est-ce que ça vous tente? Vous allez dessiner quelque chose qui, lorsqu'on sirene, bien, on gagne la partie. Donc, vous retournez encore une fois dans l'éditeur, vous savez comment faire, amusez-vous, c'est très pixelisé, donc essayez de rester assez sommaire. Moi, j'ai dessiné par exemple deux beaux petits poteaux qui permettent à mon éléphant d'arriver dans une carotte, puis lorsqu'il rentre dans la carotte, bien voilà, ça va être la victoire. Donc, je vais aller le placer, je l'ai mis complètement à l'extrémité parce que, vous le savez, mon personnage démarre au début vers la gauche et lorsque je me rends jusqu'à l'extrémité, bien, ça va être la fin de la partie. Donc, je vais programmer de la même façon. Là, je vous ai passé rapidement les menus, vous êtes capables d'y retourner, donc vous allez dans le menu scène, lorsqu'il y a un chevauchement, vous pouvez aussi cliquer sur une ligne de code, faire copier-coller comme à peu près dans tous les logiciels, vous allez vous retrouver avec la même ligne, juste à changer, dans le fond, la superposition de tuiles et vous allez vous retrouver, dans le fond, avec, moi dans mon cas, la carotte. Lorsqu'un personnage de type joueur est superposé à la fameuse carotte avec les poteaux, cette fois-ci, je veux que ça soit victoire et vous pouvez rajouter d'autres effets qui ressemblent à la victoire et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va vous donner un beau petit programme. Si vous réussissez à vous rendre jusqu'au bout, vous allez avoir une victoire, vous avez gagné la partie. Donc, vous avez terminé la première séquence qui était assez longue, peut-être, pardon, mais, pas à pas, vous allez y arriver, vous m'envoyez le résultat. Comment on fait pour m'envoyer le résultat? Donc, dans le haut à droite complètement, vous avez une espèce de bouton presque qui est devenu universel de partage. Vous appuyez sur ce bouton et vous allez avoir ce genre de fenêtre qui va arriver à votre écran et vous allez simplement cliquer sur, en bas ici, le publier le projet. Donc, c'est le même petite icône avec une espèce de partage. Vous pouvez le partager avec vos amis, vous pouvez le partager avec votre famille, mais moi, je veux que vous le partagiez à moi. Donc, vous appuyez sur publier, vous cliquez ici sur le bouton copier, il y a une espèce de code qui est unique à vous et c'est ce code-là que vous devez m'envoyer par courriel. C'est ça votre travail. Vous m'envoyez le code qui est juste là de votre programmation par courriel. Donc, vous revenez, vous appuyez sur pause, vous faites les séquences que vous voulez dans la vidéo. C'était la première. On va poursuivre avec la même séquence. Là, vous avez un personnage qui démarre et qui se rend jusqu'à la fin. S'il ne touche pas au fond, il va réussir. Donc, si vous avez tout ça personnalisé, 100%, vous avez complété la première vidéo. Voilà, c'était la fin de cette petite capsule-là. et puis, c'est la fin. c'est la fin.